Je m'appelle Arnaud Gérald, je suis apniste professionnel et je viens de Marseille, j'ai 23 ans. C'est un accomplissement d'un rêve que j'ai eu petit, c'est se retrouver parmi les meilleurs mondiaux à 23 ans, c'est juste magique, c'est un rêve de tous les jours. Cette année, j'ai fait un record du monde en bipalme à 108 m et là, pour les championnats du monde il y a quelques jours, j'ai fait une descente à 115 m en monopalme. Au fond de l'eau, on a 11 kg par cm² et nos poumons font la taille d'une balle de tennis. Je sens que je suis écrasé au fond, je sens toute cette pression, le froid qui commence à arriver, mais ce n'est pas désagréable parce que je suis tellement souple que finalement je me sens juste écrasé entre deux matelas. Au contraire, ça a une sensation de protectrice, donc pas désagréable. A aucun moment dans ma plongée, au moment où je descends, j'arrive en bas ou bien je remonte, je me dis tu as envie de respirer ou bien là il y a une douleur. Quand je plonge, il n'y a pas de douleur. C'est pour ça que je continue à me faire plaisir. Quand on arrive à 118 mètres par exemple, que j'ouvre les yeux, c'est sombre, c'est très sombre. La sensation première, c'est ouvrir les yeux sur un bleu total, ne pas savoir où est le fond de la surface, se sentir très libre, se sentir privilégié d'être à cet endroit parce qu'il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui sont là à 100 mètres. Donc on profite de ces quelques secondes qui nous sont attribuées pour vraiment prendre conscience de notre discipline et de la chance qu'on a d'être à ces profondeurs. Et finalement, voilà, toutes les limites sont toujours dépassées. Ils avaient fixé la limite à 200 mètres, les médecins. Et on a un apnéiste qui avait fait 214 mètres en eau limite avec un poids qui descend et qui remonte avec un ballon. Il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite, c'est l'aube lui-même. Alors, je n'ai jamais eu cet objectif de me dire, voilà, il faut que tu atteignes les 100 mètres un jour ou bien il faut que tu t'aides le record du monde. C'est plus une sensation que je recherche et je me recherche aussi à travers la profondeur. Plus je descends, plus je vais en apprendre sur moi, mes capacités à gérer le stress, à gérer un entourage de sécurité avec des apnéistes, des pompiers et tout ce qu'il faut autour. Mais un chiffre pur, je ne pourrais pas en donner. Le record du monde, aujourd'hui, à 130 mètres, pourquoi pas aller plus loin ? Mais plus loin en redéfinissant les limites du sport en lui-même, pas 131, mais vraiment des chiffres au-delà de tout ça. Donc, on reste rêveur.